C'est Asgard, je suis très heureux de vous retrouver dans l'épisode 4 de City Skyline sur Twitch et en replay sur Youtube. Bonjour à Paul qui est déjà présent, déjà au taquet, bonjour à Muckey qui est aussi, ou Muckey, je ne sais jamais comment est-ce qu'on prononce, mais bienvenue à toi. C'est très sympa de revoir des habitués, voilà, on est vendredi après-midi en Belgique, c'est le début du week-end, c'est le début des vacances scolaires aussi, donc c'est super. Voilà, donc on va vivre quelques jours de stream, moi je vais streamer pas mal d'ici jusqu'à mardi, puis après je prendrai quelques jours de repos, de congés, de vacances, avant de reprendre les streams évidemment après. Voilà, bienvenue dans City Skyline, on est parti pour 2h30 maximum de stream sur ce jeu de gestion de vie avec le DLC Green City. Voici Asgard City, on a 43 000 personnes, on en perd un peu, mais voilà, c'est normal, c'est normal dans le sens, voilà, quand on est concentré sur quelque chose dans City Skyline, on repart tout de suite et très vite vers autre chose dans le jeu, donc on perd un peu le fil, parfois des besoins et des services aux habitants, mais rien de bien grave, bien entendu. Ok, programme du jour, on va d'abord vérifier quartier par quartier, ce qu'il faut, éducation, tout ça, si on n'a pas oublié certaines choses, si tout se passe bien, par exemple chez les bobos, etc., on regardera un petit peu, et puis je m'étais dit, ça manquait un peu de bureau, ça manquait peut-être d'une zone high-tech, si je reprends le plan que je dévoile sous mes yeux, vous ne me voyez pas, mais oui, voilà, donc le côté high-tech, c'était dans ce coin-là, voilà, donc on pourrait peut-être étendre la ville par là, partir par là, je dis ça et peut-être que je partirai sur totalement autre chose après, ça dépend un peu, les demandes, il y en a, mais elles sont équilibrées, donc il n'y a pas besoin de plus de choses que d'autres, il y a beaucoup de commerce, mais forcément je viens d'ouvrir la zone de divertissement, je viens de mettre le tram aussi, si je ne m'en lasse pas de ce tram, où est-il le tram ? On fera un tour des transports aussi, voir si on a assez de transports, si tout va bien, s'il ne faut pas rajouter sur quelques lignes, voilà, je ne sais pas, il y a le métro aussi, enfin bref, si je commence à dire tout ce que je peux faire, tout ce que je peux faire, je vais partir très très loin. Alors, il y a quoi comme expansion, Paul ? Ah, bonne question, je ne sais même pas si je peux te les montrer là comme ça in-game, non. Alors, de tête, tu as After Dark qui te rajoute la... c'est ma première DLC qui était sortie, qui te rajoute la nuit, le cycle jour-nuit, et je pense le tourisme. Tu as Snowfall qui est sorti ensuite avec des cartes de neige, et donc où tu as la neige ? Ok, donc tu as la neige, des cartes de neige. Alors, c'est une météo, soit il neige, soit il fait beau, c'est comme ici, soit il pleut, soit il fait beau. Ok, donc tu n'as pas de la neige qui arrive sur un terrain vert, voilà, ça ce n'est pas encore le cas. Salut Aserkane, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien, c'est gentil de passer. Tu as le DLC, j'en oublie peut-être, tu as le DLC Désastre Naturel, c'était un des derniers qui... Ah non, 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 c'est même pas un des derniers, c'était l'antépénultième, l'avant-avant-derne dernier qui est sorti, avec les catastrophes naturelles, voilà, et tu dois gérer ça, faire des routes d'évacuation, etc. Tu avais aussi le DLC Mass Transit qui t'aide à gérer le trafic, et qui rajoute aussi de nouveaux moyens de locomotion, les téléphériques, les dirigeables, etc. Moi ça va super, Aserkane, merci, évidemment ça va super, avant le week-end, et c'est les vacances en Belgique, donc c'est bien. Et alors, tu as la Guinness Cities, que je suis en train de tester. Après tu as des petits packs, il faut voir dans Steam, qui te rajoutent une salle de concert, ou ce genre de trucs qui ne sont pas très chers, voilà. Allez, faisons un tour des quartiers. Faisons un tour des quartiers, regardons un petit peu, au niveau électricité, tout va bien, j'ai pas de soucis avec ça. On est même bon, c'est pas mal au niveau de l'eau, j'avais rajouté, j'avais déplacé un peu les pompes à eau ici, parce que je trouvais ça plus sympa que de les mettre du côté de la zone touristique, même si je préfère toujours mettre en aval le rejet de l'eau et en amont le pompage. C'est fait que je l'ai fait par habitude, ça. Je ne sais pas si déplacer les stations de pompage ici, les stations qui rejettent l'eau, les mettre plus haut, ça sera embêtant ou pas, parce que je trouve que pour la zone touristique, c'est peut-être pas très joli. Enfin voilà, c'est un détail, on n'a pas encore construit la zone touristique. Les poubelles, franchement ça, ça va maintenant. Depuis que j'ai rajouté des incinérateurs à gauche à droite, personne ne doit se plaindre. Au niveau des poubelles, on ne se plaint pas, ok. Regardons l'éducation. Alors ça, l'école élémentaire, ce n'est pas top. Ok, il y a toute une zone ici où il n'y a pas d'école. Ok, on va rajouter une petite école élémentaire là-bas. École élémentaire, où est-ce que c'est ? C'est celle-là, on va mettre celle-là à côté Bobo. Ici, je taxe et justement il y a un bon endroit pour la mettre juste ici. C'est parfait, voilà l'école. J'ai envie de mettre le budget à fond dans l'école aussi. Ah oui, à fond. Mais la journée, ça m'augmente beaucoup. Parce que la nuit, ça ne sert à rien. Ils ne vont pas à l'école la nuit. Si, je ne sais pas. Il y a peut-être des cours du soir ou ce genre de trucs. Voilà, un peu plus d'école élémentaire. Qu'est-ce que ça me dit ? Ok, les capacités sont peut-être un peu meilleures. Peut-être. Je voudrais peut-être en rajouter une ici. Ah, non, je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas toucher à ces budgets-là. Ça va tout se déséquilibrer. On va rajouter des écoles. Voilà, j'ai une politique pour l'école. Oui, je sais. Je ne joue pas trop avec les politiques. Tu vois, dans ces quartiers-là, je n'ai pas fait. Mais je sais qu'il y a des politiques genre soutien à l'éducation. Oui. Je pourrais le mettre dans un quartier. Allez, vu que certains ne m'en parlent, on va le faire. On va le mettre ici, tiens. Coup de pouce pour l'éducation. Fini l'école, ça veut dire que c'est l'inverse. Oui, non, ça veut dire qu'ils arrêtent l'école plus tôt. Allez, on va mettre coup de pouce à l'éducation dans cette zone-là. Ok. Pas et pas ici. On me dit que les bobos, ils ont les moyens. Je suis méchant avec eux. En plus, ça ne me dérange pas. Ah oui, mais alors, les bobos, j'avais dit que je mettrais... Ah, tiens. J'ai mis l'institut d'art créatif ici. Ça, c'est l'institut d'art créatif. Mais je n'ai pas mis une université dans ce coin-là. Autant, on met l'université bobos aussi. On va créer ici. Pourquoi ça s'appelle le tunnel nounou ici ? Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas grave. Ah non, je ne vais peut-être pas refaire un pôle éducatif là. Je vais peut-être remettre une école ici. Juste là, c'est nickel. Et l'université bobos. On va la mettre. On va la mettre. Ici, mais en fait, j'ai la flemme de virer les... C'est dingue. C'est dingue comment je suis. Je ne la mets pas là parce que je n'ai pas envie de virer les... Allez. Asgard au boulot. Franchement, c'est onzo. Encore une école ici. Allez, l'université, on va la mettre ici. À quoi ça ressemble l'université bobos ? Est-ce que j'utilise les modes ? Les trois modes que j'utilise, elles sont magnifiques. Alors ça, c'est l'université des technologies modernes. C'est un type d'université qui éduque les jeunes adultes. Voilà. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être pu la mettre autre part, mais ça fait bobo quand même. Voilà. C'est pas mal. Ça, c'est une autre. Alors, j'utilise des modes. Bien sûr que j'utilise des modes. Trois. Pas plus parce que, voilà, je n'ai pas envie pour cette partie-ci. Et les modes, il faut les gérer. Alors, les modes, c'est gestionnaire de contenu. Je ne peux pas les montrer ici. Non, alors j'ai la force person caméra. C'est un mode qui permet de... Qui permet ceci. Bien là. Voilà. Ça, c'est quand même vachement utile. Et agréable. Bon, c'est pas toujours bien réglé. J'utilise aussi un mode qui permet d'acheter toutes les parcelles de la carte. Les 25. Parce que d'habitude, tu ne peux n'en acheter que 9, je pense. De mémoire. Vous me corrigerez si c'est faux. Et j'utilise le mode qui permet... Il y en avait un troisième. C'est un mode assez courant. Ah oui, les bâtiments détruits sont détruits. Les bâtiments inoccupés et abandonnés sont détruits automatiquement. Voilà. Ce sont des modes qui sont dans les plus récents. C'est le plus abonné, les plus populaires du jeu sur Steam. Donc franchement, on les trouvera assez facilement. Je pense. Alors, ce qui serait bien, évidemment, ici, c'est de mettre une station de taxi. Ça va quand même être un lieu assez important. Et au niveau des bus, est-ce que j'ai un bus qui passe par ce côté-là ? Un bus qui irait jusqu'à l'université. Je ne pense pas. Et bah oui. Je n'ai pas fait bien mon travail. Alors, la ligne verte, elle ne passe pas par là. Je crois que je pourrais faire en sorte qu'elle passe quand même. Plutôt que de revenir comme ça, là, par ici. Commerce forêt. Je pourrais passer par l'université, celle-là. Allez, tu vas passer par l'université. On va te changer de place. On va te changer de place. Où es-tu ? Ah oui, tu vas passer par l'université. Ouais. Tu vas passer par l'université. Alors, ils s'arrêtaient ici devant le cimetière. Mais ils ont l'arrêt là. On va remettre un arrêt. Voilà, ici. Je vais supprimer l'arrêt. Tu vas passer par l'université, j'ai dit. Non, 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 non. Pas là. Juste de l'autre côté de la route. Et voilà, tu vas passer ici aussi. Et du coup, très franchement... Oh non. Il y a déjà un embouteillage monte de ce côté-là, donc ça va faire ça. Ok, comme ça, on a au moins un arrêt de bus devant l'université. Et si jamais, Paul, si jamais tu ne trouves pas les modes, on en parlera sur Discord. Et je te donnerai les liens, tu n'hésiteras pas à demander. Ok, donc, qu'est-ce que ça dit au niveau de l'éducation ? Oui, l'école primaire, c'est déjà fou, là, ou presque, ici. On va mettre une école primaire dans la zone de divertissement. Je vais peut-être mettre un parc à côté de l'université. Oui, je sais. Je pars dans tous les sens, ne m'en veuillez pas. Il n'y a pas un parc genre beau parc. Place des morts, bof. Place Lazaret. Ah, ça, c'est un truc, Bobo, ça. En hommage, non, c'est méchant, mais c'est en hommage. C'est en hommage à qui ? Une santé déficiente, oui. C'est la prospérité, statut de l'industrie. On va la mettre ici. Ah, salut Yuko ! Bienvenue sur la chaîne Asgard. Je pense que c'est la première fois qu'on se croise. Parfois, je ne retiens pas tout le nom des streamers, donc bienvenue, j'imagine que tu joues au jeu. Alors, fais une ville européenne, Mug. C'est ce que tu me demandes. Ça veut dire quoi, faire une ville européenne ? Je pense que c'est européen comme ville, comme au niveau style de maison. Regarde ici, si je vais dans style par défaut, je pourrais mettre européen, européen, suburbain, etc. Et Yuko, merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne Asgard. N'hésite pas à aller voir les liens en dessous de la vidéo, la chaîne YouTube. Tu joues à City Skyline ? J'imagine. Ah, ton PC est mort. Toutes mes condoléances que je vais lancer. Ça, c'est... Pour nous, gamers, c'est dramatique. Et alors, Tribani, salut à toi. Bien sûr. Tu as vu, j'ai commencé le live. Deux heures après que tu me l'as demandé. Et The Pro Day Game, merci pour le host. Et la ville avance bien. Bah, écoute, elle ne recule pas. Ouais, franchement, elle avance. Mais là, je suis un peu dans la micro-gestion, et je pars dans tous les sens. Et je voulais rajouter une école primaire là-bas parce que j'étais en train de gérer l'éducation. De temps en temps, il faut faire un tour. Vous faites un tour de votre ville, et vous allez regarder un petit peu le collège et lycée. Ah non, c'est collège. Et vous regardez un petit peu en vous disant, tiens, là, c'est vrai, je n'ai pas mis ça. Je devrais rajouter telle ou telle chose. Allez, on va mettre une école ici, par exemple. Voilà, ils seront contents, les gens qui sont là. Ah, tu n'as pas resté super longtemps, mais... Ah, c'est déjà sympa de passer. Voilà, peut-être en rajouter une ici. Ah, je ne vais pas en mettre partout comme ça, n'importe où. Mais en plus, eux, il faut que je leur mette une école spéciale. Voilà. Comme ça, ils sont contents. Il y a des écoles primaires partout. Les écoles, je trouve, voilà. Collège et lycée. Ok, tous ceux-là, ils n'en ont pas. Bah, alors, on va rajouter une école juste à côté, ici. Ça va être la zone des écoles, ici. Voilà. Vous voulez quoi d'autre ? Ok, ça ne suffit pas. Encore. Alors, ici, il y en a tout un secteur qui n'en a pas. On va le mettre là, plus près des maisons. Et on va mettre... Par ville européenne, je vais parler des bâtiments de haute densité. Ils sont super réalistes. Ok, nice. Bah, écoute, allez, centre-ville. Style par défaut européen. Voilà. J'ai mis ça. Je ne sais pas si ça a changé. Waouh. Ah oui, au fait, avoir fait ça, ça les détruit tous. Ça va tous les reconstruire. Waouh, 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 waouh. Ok. Non. Non, mais ça va. Non, j'ai fait. C'est super gentil. Vous commerciez. C'est super encourageant, comme à chaque fois. Voilà, la chaîne débute. Donc, surtout, ne pas hésiter à vous abonner, à follow, à poser des questions, à donner vos commentaires, à vos envies, etc. Je ne pourrais pas tenir compte de tout, mais je ferai mon maximum. Donc, je suis passé en européen. Je viens de perdre 8000 personnes. Ça, je ne savais pas, par contre. Mais. Mais je le fais. Je le fais. Je vais perdre un peu d'argent, mais ça va revenir. Ils vont tous se reconstruire. 11 000 personnes. Waouh. Ok, d'accord. Ne changez pas de style. Adieu la ville. Eh ouais. Je dois m'inquiéter ou pas ? Non, ça va se reconstruire. Ah oui. Adieu la ville. Changez de style. C'est hard, quand même. Un village d'agriculteurs. Oui, j'y ai pensé. Du coup, je vais partir là-dessus, alors, après. J'y ai pensé. Il y a un moment du jeu où je faisais un petit village. Ok, d'accord. Mais, je vais faire ça. Promis. J'aurais craché. Style européen. Je suis en train de perdre plein d'argent et tout. Ça va se reconstruire. Ouais. Ça va se reconstruire ici. Donc, je n'ai pas trop, trop de... Mais, c'est vrai que d'un coup, je suis en danger de style, ça m'a tout bousillé, quoi. Ouais, ça, ça va revenir, ouais. C'est vrai que j'ai toujours joué avec le style américain. Ah oui, effectivement. Mais, ça fait banlieue. J'ai rien con de la banlieue. Mais, disons que, voilà. Non, mais, c'est pas grave. Ça va revenir. Ah oui, j'ai quand même perdu 20 000 habitants, quoi, à peu près. Ok. Oh, c'est joli. Ça change. C'est vrai que... C'est vrai que... Là où tu as raison, mec, c'est que ça fait un peu... Les villes américaines, ça fait trop... Je ne sais pas. Oui, ça fait plus réaliste, les villes européennes. J'ai l'impression, en tout cas. En tout cas, pour nous, européens, peut-être. Peut-être que pour Trivani, qui est vie à Londres, puisque Londres, ce n'est plus vraiment l'Europe. C'est ce qui paraît. Alors, euh... Bon, allez, vous me reconstruisez tout ça, s'il vous plaît. Je perds juste 27 000, 28 000. Non, je ne m'inquiète pas. Mais pas du tout. Pas du tout. Je ne suis pas du tout inquiet. Ça va revenir. Forcément, maintenant, ça fausse tous mes chiffres. Bon. Écoutez, hein. Ça fausse tous mes chiffres. Au niveau éducation. Alors, ici, forcément, ils ne doivent pas avoir grand-chose. Waouh. Ouais, c'est recane, c'est bizarre. Oui, je sais que Londres est encore. De toute façon, il y a l'Europe et l'Union européenne, ce n'est pas la même chose, déjà. Donc, euh... Et puis, c'est en train de... C'est en train de se négocier en haut lieu à Bruxelles, en plus. Alors, euh... C'est pour ça que je n'ai dit plus tout à fait. Bon, ça va revenir. Ouais, ça va revenir, j'espère. Ça, ça serait bête, quand même. Je ne veux pas m'inquiéter, mais le fait d'avoir fait ça... Je vais mettre à en accélérer un peu. J'espère que ça va petit à petit se reconstruire. Ce qui est bizarre, évidemment, c'est... Que je n'ai plus trop de demandes. Alors, et l'électricité ? Ouais, mais ça, l'électricité, ça va... Ouais, voilà. C'est ce que je suis en train de mettre en x3. On va ré... On va réassister à la... Et en plus, je m'étais dit, ça en plus, en construisant le théâtre et l'université, enfin, ce quartier-là, je m'étais dit, ça ferait un peu plus... C'est dommage que les bâtiments ne fassent pas plus européens autour. Enfin, les bâtiments, les maisons. Donc, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Et puis après, je vais m'occuper de la... Je vais m'occuper de la... Du village agricole, quoi. Bon, je vais mettre en x3. Ah oui, ils sont jolis. Ouais, ça va. Ils sont assez jolis. Mais ça fera des hauts building ? Waouh. Ouais, ça fait plus réaliste. Ils ont des problèmes au niveau de l'électricité, mais ça va revenir à force. Ok, ça va, je suis en train de... J'ai créé ma propre catastrophe naturelle. C'est le streamer inconscient. Oui, on augmente en niveau. Ok, nickel. Ouais, ça, ça va aller. Je fais semblant de m'inquiéter. Du coup, c'est beau. Ouais. Ouais, forcément, les usines ont plus de... Ouais, il y a un peu une pénurie au niveau... Manque d'employés, je pense. C'est ça. Ouais. Ouais, forcément. De la vie, il a quand même perdu pas mal. Donc, ça a des répercussions un peu partout. Ouais, voilà. Comme ça, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Ou alors, il faut décider dès le début. Ou alors, quand on refait un nouveau quartier. Mais je ferais peut-être le quartier. Un quartier plus américain, peut-être. Enfin, je verrais comment ça donne les buildings européens. J'aurais peut-être un quartier... Genre le quartier... Des affaires. Je voulais faire ici le quartier high-tech et tout ça. Je pourrais rajouter un quartier USA un peu à faire. En mode... Un peu comme à la défense, quoi. Ou ce genre de choses. Je peux faire des cités HLM aussi. Oui, je sais. Ah, une cité HLM. Je vais le rajouter aussi. Où est-ce que je ferais une cité HLM ? On va faire là une cité HLM. On va faire quelque part par ici. Industrie plus cité HLM. C'est vrai. Nickel. Je ferais ça ici. Bon, je ne pourrais pas tout faire dans ce stream-ci. Mais croyez-moi, sur ma petite carte... Sur ma feuille de papier, je note. Donc, je le ferai. Ok, c'est en train... Voilà, j'étais à moins 40 000 presque. C'est en train de remonter au niveau des habitants. Voilà, c'est clair que ça a tout changé à ma ville. Ouais, ouais. C'est en train de remonter re-Yuko. Oui, je ferai des cités HLM. Et pour les cités HLM, je sais qu'il faut que dans les politiques, je gère. En mettant, par exemple, qu'il n'y ait pas de... Fini l'école, par exemple. Ce genre de truc, quoi. Ok, il y a un problème d'électricité en plus, maintenant. Pourquoi donc ? Ça, ça a tout fait. Ah, c'est là, en fait. Ok, c'est bon. Ça va revenir. Je ne vais pas m'inquiéter. Moi, je pensais juste que ça allait changer petit à petit de façade. Ouais, mais en même temps, j'aurais pu réfléchir. J'ai quand même perdu 400 000 d'euros dans le truc, mais ça va. Là, ça revient au niveau en pot. R-Yuko, je ne sais pas si je te le dirai, mais je te le dis maintenant. Donc voilà, le mode contre les démolitions automatiques. Enfin, en fait, quand les trucs sont abandonnés, ça se détruit automatiquement. Voilà. Vous l'avez vu sous vos yeux ébahis. Ok, bon, ça se reconstruit. Je vais repasser en positif au niveau de l'argent. Moi, c'est le principal. Je vais faire une cité HLM, ouais. Peut-être, si vous avez des politiques à me conseiller pour les cités HLM, on pourra regarder ça aussi. Écoute, alors, on va partir. Ouais, je vais partir sur tellement de choses. Bon, on va partir sur totalement de choses. Je vais partir sur les cités HLM. Et d'abord sur le village. On va créer un petit village agricole. Je le voyais bien derrière la ligne de train limite. Enfin, ah non, attendez. Il faut que je réfléchisse. Alors, l'agriculture, il y en a là. Je peux en faire là, mais je voulais faire l'aéroport ici. Et l'agriculture, il y en a par là aussi. Mais au niveau des terrains que je peux acheter. Ou alors, il y en a là aussi, de l'agriculture. Mais là, je voulais continuer ma ville. Donc là, je ne vais pas faire de l'agriculture. Et là, je voulais faire l'aspect touristique. Je peux peut-être commencer un petit village agricole là-bas. Et l'aéroport, je le mettrai. Ben voilà, l'aéroport ici. Et il y aura un petit village. Mais après, les gens vont se plaindre des nuisances. Ce n'est pas grave. Ok, nice. Écoute, on va commencer ça. Pendant que la ville se repop. État de crise. 12%. Ah ben quand même, ouais. Je suis désolé pour l'état de crise. Mais on passe à 12% les impôts sur les résidences. Au moins, c'est un peu plus dans le vert. Et on verra après. Et je mettrai une garde marchandise pour l'agriculture. J'ai déjà mis des gares de marchandise. Je pense que c'était Serkan qui m'en avait parlé. J'ai perdu pas mal quand même. Il y a quand même pas mal de trucs que j'ai perdus. Ça va se remettre ici. Parce que c'était en zone jaune. C'était en zone jaune. Voilà. Ok, nickel. Industrie forestière. On va aller faire l'industrie agricole. Au dernier stream, j'avais dit que j'avais oublié de mettre des taxis dans la zone de divertissement que j'avais créée. Donc, autant le faire tout de suite. Est-ce qu'il y a des endroits particuliers où je pourrais en mettre ? Ici, ça serait nickel. Ok. A près de l'opéra, ça serait bien qu'il y ait un taxi. Voilà. Ça va suffire pour le moment. Il y a un taxi près de la gare. En plus, tout va bien. Ça se reconstruit. C'est un peu moins impressionnant. Il faut le dire. Mais ça va monter. Évidemment. Je vois plein de flèches vertes. Donc, c'est bon. Salut. Mon ami de Jawad. J'espère que tu vas bien. Merci de passer. Alors, on va commencer à réfléchir. Enfin, je commencerai à réfléchir à l'agriculture quand je serai rassuré au niveau de mes finances. Parce que là, je continue à perdre. Mais c'est normal. Il y a des problèmes d'électricité un peu partout. Ah oui, la gare de marchandises est plus alimentée. Ça, par contre, c'est plus gênant. Ouais. Ça, par contre, c'est plus gênant. Ici, le parc, il se remettra. Ça fait un peu comme si on a vu la guerre, en fait. Et moi, j'ai fait ça en mode au calme. Sans réfléchir. Ville européenne, allez, on y va, quoi. Bah, j'ai bien avancé. J'ai reculé, là. Non, non, non. Non, non. J'ai bien avancé. Ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. Mais je suis content visuellement pour ton idée. Mug. Mug, pardon. C'est vrai qu'au niveau européen, ça fait plus ville européenne. Et je suis curieux de voir les premiers glades-ciels, ce que ça va donner. En fait, j'ai passé mon style de ville en européenne pour cette partie-là. Et ça n'a pas eu l'effet escompté. J'ai mis une façon de taxi ici. Enfin, ça n'a pas eu l'effet escompté. Ça a tout détruit. Rip. Comme on dit. Que se passe-t-il ici ? Ça va revenir. Ça va revenir. C'est normal. Tout va bien. Voilà. Et le fait que j'ai reconnecté la gare de marchandises, je suis sûr que c'est ça. Bah, du coup, je suis nouveau en positif. Les choses vont se passer. J'ai perdu 500 000 crédits. Mug, je te passe mon compte en banque. D'accord ? Ouais, mais c'est plutôt sympatoche. C'est plutôt sympatoche. Donc, visuellement, je suis content. La première personne se trouve... Allez, on va faire un petit tour en tram. Et je vais aller construire le village agricole. Je sais. Mais le problème, c'est que comme je suis en stream et en replay, je me suis dit, si je prends trop le temps, ils vont s'ennuyer, etc. Mais moi, dans ce genre de jeu, j'adore prendre le temps. Et donc là, on va aller faire un tour en tram. On va profiter un peu de ce qu'on construit. Alors, ce tram-là, il va faire... Je vais prendre celui-là parce qu'il va repasser par la gare, etc., etc. Viens là. Et voilà. Alors, on a l'autoroute juste à côté. Ça fait le tour. Ça va revenir vers la gare. Hop là. On revient vers la gare. Et on va avancer en vue première personne. Le monde qu'il y a à la gare. Waouh. Ça va. Par contre, la foule, elle n'a pas disparu. On connaît les drapeaux français et italiens. Ils ne me trompent jamais les drapeaux belges, évidemment. Il ne faut pas rêver. C'est toujours sympa. J'adore cette vie en tram. Pendant que ça se repupe. On va faire le tour. Je sais que je l'ai déjà fait dans l'épisode suivant, mais ce n'est pas grave. Quand il y a une espèce de... L'anti-aliasing dans ce jeu, ça ne marche pas très bien. Peut-être qu'il faut que je le règle via un logiciel externe. Je ne sais pas encore. Je ne peux pas regarder ça. Ouais, c'est sympa. C'est très sympa. Alors, ça, c'est le quartier. Ça sera le quartier divertissement. Un peu... Le quartier divertissement en mode... Un peu avant la zone touristique. Le Las Vegas local. Non, non, non. Ça n'éclase personne. Dans ma ville, on n'éclase personne. C'est de la diffamation, ça. Voilà, il y a une gosse glace. Non, ce n'est pas l'automne là-bas. Ça, je suis sûr que c'est des véhicules qui ont été rajoutés par le... Bon, c'est une moto, je sais. Des véhicules qui ont été rajoutés par le DLC Green Cities. C'est bazar là, je suis sûr. Pas... Voilà, les voitures bariolées, je suis sûr que c'est le DLC Green Cities. Le tram... Non, 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 Jawad. Il n'y a pas de véhicule de tram qui passe dans les voitures. Vous avez mal regardé. Les voitures ne passent pas à travers. Non, 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 regardez. Là, ça ne passe pas du tout à travers. Alors, on continue. Je veux qu'il aille dans les quartiers européens. Finalement, je l'ai pris en mauvais sens, donc on fait la même route qu'hier. Voilà, regardez, les voitures s'arrêtent. Les voitures s'arrêtent, n'éclasent pas les animaux. Ils sont trop jolis. Voilà, ça n'éclase pas les gens. Je ne sais pas où vous voyez ça. Franchement. Salut, Klyzos. Bienvenue à toi. Ça va devenir un gros bordel. Le jour où ils vont intégrer les collisions entre véhicules. Ah oui. Oui, oui, oui. Oui, allez. Oui, c'est vrai que ça va devenir un gros bordel. Plus sérieusement. Mais ils n'intégreront jamais. Zawad conduit belge, on conduit bien en Belgique. Peut-être que dans le Heno, on ne conduit pas bien. Non, mais je suis belge, donc ça va. Et Zawad est belge aussi, donc ça va. Alors. C'est très beau. Bon, c'est très beau, mais à part ça, il y a de quoi faire. Alors j'espère que tout est revenu à la... Ah oui, je suis quand même 4 plus 4000 au niveau... C'était pas peut-être une bonne idée de tout détruire comme ça. Non, mais voilà, c'est fait et ça reviendra après. J'en suis certain. Je suis toujours qu'à 30 000 au niveau population. Avant, j'étais quand même à 39 000. Bon, on a un peu régressé. Je vais revenir en x3. On va rester à regarder. Il faut que tout refonctionne bien, quoi. Construisez-moi des gâtiens encore plus grands, s'il vous plaît. Le mode... Ma station balnéaire tout au nord que je ferai, ça sera le mode en mode européen suburbia. Je ferai ça aussi. Mais non, il manque pas de parc. C'est ouvert partout. Alors, c'est vrai que les parcs, je ne suis pas habitué à en mettre. Je devrais. C'est peut-être l'occasion. Profitons de cette catastrophe pour remettre des parcs. Alors... Ah, là, là, par exemple. Un petit parc. Ah, la Trump Tower. La Trump Tower. Non, je préfère le Clem, là. Non, je rigole. On va mettre un parc ici. En même temps, je vous en ai mis un. Là, on en avait déjà un. Je suis un peu bête. Un petit peu. Mais ça manque de parc, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que je ne suis pas habitué. Enfin, je devrais avoir des réflexes quand je construis un nouveau quartier. Directement les parcs, directement ceci, directement ça. Mais... C'est souvent la flemme, au fait. Les petites places arborées. Mais je ne dois pas avoir la flemme. Je ne dois pas avoir la flemme. Mais là, je n'ai pas envie de détruire. Je n'ai pas envie de détruire. Je n'ai pas envie de détruire. Allez, des parcs. Ouais, Yuko, je vais pouvoir commencer le village. Enfin, j'attends. Mais franchement, la prochaine chose que je construis, là, ça va être le village. Je sais que vous êtes pressé. Mais je vais le faire avec grand plaisir. Un petit village agricole, tiens. Ben voilà. Un petit terrain de basket pour aller jouer. Là, c'est des bureaux au basketball avec ses collègues. Ah, Jawad, c'était de l'humour, évidemment. J'espère. C'est bizarre, ce jeu ressemble vachement à City Skyline. C'est vraiment bizarre. Alors, Kryzos. En mettant des quatre voix, ça met des feux rouges à chaque embranchement. Alors que si je mets des routes normales, c'est pas le cas. C'est vrai, j'avais voulu faire des routes larges. Mais finalement, peut-être que... Tu sais, je me suis dit, on va faire des grandes avenues larges, etc. Mais alors, quand je continuerai, je mettrai des petites routes. Et ça mettra des stops, alors, ok. Je ferai ça. Perdre de l'espace, franchement, ça, ça me dérange moins. Mettre ton argument sur les... Ton argument sur... Je vais pas mettre un château de gonflable, ici. Mettre ton argument sur le manque de place. Sur le... Pas sur le manque de place, mais sur le... Permets-moi, moi. Sur le fait que ça met des... Ça met des feux rouges, alors ouais. D'accord. D'accord. C'est très gentil, Klyzos, pour ton commentaire. Klyzos, t'es jamais passé, toi, sur la chaîne ? Je pense. Si, je sais plus, peut-être. Je dois arrêter de dire ça, parce que les gens vont être versés. Allez, le boulevard Klyzos, c'est parti. Et alors, il y a l'ami Yuko. Il va aussi avoir son boulevard. Ok. Je suis toujours impressionné. J'adore les jeux de gestion, mais je suis toujours impressionné comment les gens... Il y a des gens... Et à chaque fois, sur mes streams, sur CDSKLive, j'ai des gens qui passent et qui me disent « Oh, tu fais ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Vous êtes des manuels ambulants. Les manuels du jeu, c'est vous. Allez, Yuko. Voilà. Je mettrai aussi une rue dans le monde. Voilà. Je sais pourquoi j'ai plus de bougements, mais parce qu'il n'y a plus personne. Non, c'est parce que j'ai... Tu sais, j'avais mis... Cherkan, je ne sais pas si tu étais là, j'avais mis la politique... Mais c'était grâce à toi. Intramuros. Et interdiction de trafic chargé. Voilà. Gestion politique, ça existe un peu, mais ils sont mal faits. Enfin, ils sont mal faits. Ils ne sont pas encore au top, je trouve. Mais ça existe un peu, la gestion politique. C'est magnifique, ces trucs européens. J'aime quand même bien. Ok. Alors. Bon, là, je pense qu'on va pouvoir aller comme on sait, le quartier agricole. Si cher à notre ami Yuko. C'est bien parce que, aussi, quand je suis en live, je suis toujours en live sur City Skyline, quand j'y joue, je sais que si je n'ai pas d'idées, enfin, j'ai tellement trop d'idées, je ne sais pas par quoi commencer. Mais je sais que je peux faire confiance aux gens pour me trouver des idées. Bon. Alors, on va faire le quartier agricole. On va le commencer ici. Je ne crois pas que je puisse acheter une nouvelle parcelle, mais ce n'est pas grave. On l'agrandira plus tard. Donc, je vais délimiter le quartier. D'abord, comme ça, je ne me trompe pas. Ah oui. Et on va voir ce qu'on veut pour ce nouveau quartier agricole. Non, non. Alors, de toute façon, ça n'affectera pas les autoroutes. Donc, on va le faire comme ceci pour le moment. Voilà. On mettra l'aéroport ici, je pense. Je mettrai une sortie d'autoroute. C'est quoi ce bruit ? Il y a parfois des bruits bizarres. Ok. Ici, il y a du minerai, je sais. Ok. Bon. Alors, quartier agricole. Donc. Quartier agricole. Voilà. Mets une tour en bâtiment unique dans le... Ça fera moins plat. On va mettre une ici, alors. Mais oui, en plein milieu. Dans le centre-ville. Mais je vais devoir détruire. Je n'aime plus détruire. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai en tour des bâtiments uniques ? Je ne vais pas mettre... Je ne vais pas mettre le concombre, le cornichon de Londres. Qu'est-ce que j'ai en tour de bâtiment unique ? On ne va pas mettre un hôtel de luxe. Je ne commencerai jamais ce quartier agricole. Je ne vais pas mettre les bureaux de Colorsalordor. Là-dedans, ça va être moche. Ici, c'est quoi ? Tour du Grand Intérêt. Là, c'est quoi ? Bureau des services. Oui. La gare de marchandises. Mais la gare de marchandises, je vais te montrer, ça va être super simple. Oui, je devrais la mettre en plein milieu. Je n'ai pas envie de détruire. Vraiment, je n'ai pas envie de détruire un mug. Alors, je la mets du côté commerce, là-bas. Ça rajoutera un peu. Ici. Allez. Ça m'a... Voilà. Effectivement, ça fait moins plat. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est moche. Mais c'est pas mal. Ah non, mais c'est très moche. Mais c'est pas mal. Ah, voilà. Bref. Le cornichon de Londres, c'est le cigare. Je crois que ça s'appelle le cornichon en anglais. Mais si Tribani était là, elle pourrait nous en parler. C'est ça, le... Ce glade-ciel excentrique. C'est comme à Londres. Oui, c'est moche. Je suis d'accord que c'est moche. Ah, c'est pas grave. De toute façon, ici, ça va être quand même assez chargé. On va aller vers des quartiers un peu plus chargés. Donc, voilà. Vous voulez que je l'enlève ? Combien ça me coûte de retirer un truc pareil ? Je sais pas si je vais gagner un truc. C'est un suppositoire, c'est vrai. On n'attaque pas la royauté. On ne touche pas à la royauté. Ah non, les pauvres prince Charles, quand même. Il a attendu tellement longtemps avant de régner, mais c'est que... C'est que la reine, elle est résistante. Effectivement. Non, je vais... Je vais les... Je vais les laisser et je vais les construire ce village agricole maintenant que c'est revenu à un niveau acceptable, tout ça. Alors, le petit village agricole. On va voir un peu les politiques du quartier. Qu'est-ce qu'on va mettre ? Non. Non. On va interdire les animaux. Non. Alors, le recyclage. Ouais, on va faire. Alors. Norman Foster. Voilà. Je ne revenais plus sur le nom. Et je vais te montrer le truc avec la gare de marchandises, Yuko. Je regarde les... Alors, des parcs, non. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Fini l'école. On s'en fout. On s'en fout. Recyclage du plastique, je veux bien le mettre. Imposition. Non. Connexion sortante. Il y a des trucs. Interdiction de construire en hauteur. Bah oui. Interdiction de trafic chargé. Non. Si je mets une garde dedans, ça non. Intramuros. La limite, oui. C'est un petit village renforcement du vélo. Pourquoi pas. Sélection des moteurs à combustion. Mais j'ai sélectionné un quartier. pris des déchets industriels. On va mettre ça. Alors, avec la gare de marchandises, ça va être simple parce que, au fait, la ligne de marchandises, elle est ici. La ligne de train international. Enfin, tu sais, les trains qui viennent de l'extérieur, c'est ici. Et j'ai déjà créé une gare de marchandises ici, dans ma forêt. Et j'ai créé aussi une gare de marchandises, dans cette zone industrielle-là. Donc, pour créer une nouvelle gare de marchandises, ça ne va pas être très compliqué. Il faudrait juste que j'ai accès. Mais ça, j'y aurais bientôt accès. 48 000. Je pense qu'on va réussir à caser 7 000 personnes dedans. Donc, voilà. Là, le quartier, il n'est pas agricole. Ça veut dire quoi, Yuko ? J'ai encore rien construit. Le mec, il me donne des heures. En tout cas, comme ça. Non, mais oh ! Si je vois une politique, il faudra sélectionner le quartier, etc. Alors. On va mettre une sortie d'autoroute. Si tu veux que je fasse une ferme perdue en plein milieu d'un champ, là, pour le moment, je n'ai pas la place. Alors. On va mettre... De l'infini et l'au-delà, Tribani. Ça part vers l'infini et ça part vers l'au-delà. Bon, je commence par la sortie d'autoroute. Je vais faire un petit rond-point. Je vais mettre la sortie d'autoroute ici. Je vais faire un petit rond-point. Et on partira vers le quartier agricole. On va faire un truc comme ça. Voilà. Allez. Hop, hop, hop. Adieu, messieurs, dames. Et je vais convertir l'autoroute en... Je vais mettre en plaie en un. Voilà. Oui, je sais. C'est vrai. Je vais faire ça. Tu as raison. Hop là. Poli... C'est celui-là. Quartier agricole. Stack. Voilà. Industrie agricole. Alors. Merci de me l'avoir rappelé. Est-ce qu'il y a une autoroute qui va partir par là ? Non, très certainement pas. Ça va être trop court. Non, en fait, les lignes de train, elles viennent de l'extérieur. C'est un peu international, quoi. On va mettre ça comme ça. Alors, hop là. Alors, je vais mettre les autoroutes, vu qu'on sera dans un quartier que je veux peut-être plus tranquille. Je vais peut-être mettre ici comme ça, ça sera plus simple. Je vais mettre toute l'autoroute en silencieux, ça sera sûrement mieux. Dans ce coin-ci, en tout cas. Hop. Voilà, ça réduira un peu la pollution sonore, vu qu'on va quand même mettre un quartier calme et tranquille. Ok, je commence à avoir plus d'habitants qu'avant, donc c'est pas mal. Ouais, je suis d'accord qu'ils a... J'ai... Ouais, mais j'ai... Pour l'un et moi, écoute, c'est... Hop là. Je suis d'accord avec toi. Je vais mettre juste... Je vais mettre pause parce que j'aurais quand même cassé l'autoroute. Juste avant que ça, que ça se remette ici. Voilà, alors, play, on y va. Euh, hop. Voilà. Alors, les sorties. Autoroute à deux voies, autoroute à double sens. Ok. Nickel. Bon, alors, le petit rond-point. Enfin, le petit ou j'en sais rien. Petit ou grand. C'est vraiment bien facile. Ouais, ça fait un peu énorme, là. Ça va pas être une grande sortie. Peut-être avec l'aéroport, on verra bien. Alors, hop. C'est vrai que j'aime bien mettre... On m'avait dit de mettre les ronds-points en autoroute, au fait. Alors, on va supprimer ceci. Ça va me faire un rond bizarre, mais c'est pas grave. On va pas mettre ça comme ça. On va mettre une sortie d'autoroute en mode normal. Hop. Et peut-être que ce que je ferai aussi, c'est... D'autres sorties, plus vers la gare, etc., etc. Bon. L'électricité, tout va bien. Oh, tout va bien. Ok, nickel. C'est vrai que j'essaie toujours de regarder ça, aussi. Alors, je vais peut-être mettre... Continuer la gare route, ici. En mode tout droit. Ça devient n'importe quoi, ce rond-point. Vu d'en haut, c'est... C'est bizarre, mais c'est pas grave. Je sais qu'il y a un système pour que les ronds-points soient bien ronds. Ils font tracer une croix, etc., en plein milieu. Mettre la route, et puis supprimer la croix. Voilà, ouais. C'est pas très grave. Alors, le petit quartier agricole. Je vais quand même mettre pour le... Une route principale dans ce petit quartier agricole, en mettant grande avenue avec gazon. J'irai enlever les ronds-points, si jamais il met des ronds-points là-dessus. Voilà, ça a l'air quand même droit. Est-ce qu'il m'a... Euh, j'irai enlever les feux rouges, mais ça va, il m'a pas mis de feux rouges, là. Mais c'est sur les ronds-points et les autoroutes, il met pas de feux rouges. Alors, si je regarde la zone, faire en sorte que ça suive la zone, en fait. On verra comment continuer après. Et comme ça, je sais qu'à l'intérieur, ici, je devrais mettre des... Des fermes. Allez. Yuko. Ouais. Mais j'ai peur qu'avec tous les camions, il y ait trop d'embouteillages. Je veux bien en mettre, mais qui donne sur une avenue. Je mets quand même des... Où sont les routes de terre ? C'est ça. Support un trafic léger. Et ça, support un trafic léger aussi. Ouais. Je vais mettre peut-être ceci. Alors, je vais peut-être faire passer ces routes-là, comme ça. Voilà. On va faire ça, ça, ça. Gartier agricole, je vais l'agrandir ici. Ah bah, je l'ai... C'est déjà pas mal, en fait. Donc, en dessous, je vais mettre les maisons, et au-dessus, je vais peut-être mettre des petits commerces, etc. Mais d'accord, ouais. Just pour le... Parce que, voilà, les maisons, j'ai pas non... Voilà, la campagne, c'est pas que des chemins de terre. Mais pour les champs, d'accord. Aucun souci. Ça va être le bordel au niveau circulation, mais ça sera pas la première fois. Ok. On va faire ça comme ça, et on va partir au niveau... Alors, j'ai aucune demande agricole, mais c'est pas grave. Aucune demande... Mais c'est pas grave. Non, mais... Attends, alors... Non, mais elle est encore là. Hé ! Ici, c'est... Ici, elle est belle. Non, mais... Là, finalement, le grand bâtiment, de loin, il fait beau. Oui, je sais. Je vais juste voir un peu comment ça a évolué, ici. C'est tout petit, hein. Tout petit. Là, j'ai récupéré mes sous. Bon, alors ici, ça sera zone commerciale. Ici, ça sera zone habitable. On va mettre des services, ici. Ok, nickel. Bon. Alors, question. Pour les champs, est-ce que je mets des grandes parcelles avec juste une petite route agricole ou deux, mais pas plus, pas bien séparées, pour que les champs soient grands, ou ça n'a aucune importance ? Même pas une école primaire, Yuko ? Moi, je respecte. Enfin, voilà. Je suis vos conseils. Vous faites des gens pas du tout insouïs. Il faut des alpes, ici. Mais, ce qui est plus réaliste, c'est des... Ce qui sera plus réaliste, ça sera quand même des grands chemins, tu vois. Enfin, peu, peu, peu de routes, je trouve. Je mettrai un bus qui viendra jusqu'au quartier, ici. Depuis la gare. Même pas primaire. Ok, d'accord. C'est honteux de ne pas donner d'éducation. Mais je suis d'accord. J'ai compris. T'inquiète pas. Commencez par ça. Mais c'est pas en forme de serpent. Franchement, il y a une recherche artistique. Vous ne comprenez pas. En mode freestyle. Mais oui, mais voilà. Il ne manque plus que l'église, tu vois. Bon, alors. Ok. Je mettrai tout ça après. Je mettrai les maisons après. Je vais d'abord faire les routes. Donc, alors. Ici, je vais quand même mettre... Ils ont droit à des magasins. C'est comme un quartier industriel pour l'agricole. Ok. Oui, oui, je sais. Oui. Mais tu ne parles pas au niveau des routes. Tu parles au niveau d'un quartier normal. Alors ici, je vais leur mettre des magasins. Voilà. Ouais, tu as raison. Tu as raison, Kiso. Ouais, mais... Mais juste de quoi manger. Ok, mon dieu. Quelle horreur. J'aimerais bien vite débloquer. Ok. Bon, alors. On va commencer les champs, alors. Et on va mettre des routes comme ceci. Je ne sais pas où je ferai le monorail aussi. Je vois qu'il y a un monorail. Bon, allez, hop. Vous allez me dire, hein. Parce que je suis sûrement très nul. C'est trop grand pour les champs, ça. Il faut que je mette des routes en plein milieu. Il n'y a pas d'autoroute. Mais en même temps, ouais. Mais je leur ai mis des murs. Franchement, il n'y a pas de bruit. C'est un quartier de rêve qu'on est en train de leur construire. Euh, You... Ouais. Youco, par contre, surveille juste ton vocabulaire. Je fais une route qui traverse ou pas ? Ok, nice. Je vais faire ça. Ou pas ? Ça va être le bordel, ici. Tu vois ? Enfin, ce ne sont pas des murs, c'est des cloisons anti-bruits. Voilà. Voilà les champs. Si vous avez vu, c'est un... On dirait un symbole maya. Ou un cas. Et une qui passe en largeur, aussi. Bon, comme ça, ça va, non ? Ok. Stack. 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 Voilà. Ça, c'est un symbole aztèque. Là, c'est trop petit. Il faudrait savoir, c'est trop petit. C'est trop grand. C'est pas grave, on construit. Là, ça va faire trop petit, ouais. Là, ça va quand même. Ou pas ? Ça va, là, ou pas. Pour valider, tapez, hein. J'attends une nouvelle. Dans T2, rechange, il fallait faire une route en longueur. Ok. Alors. Juste m'expliquer pourquoi. C'est au niveau circulation. Voilà, ici, c'est bon. Stack. Stack. Là, ça va pas trop. C'est tout dans l'art, voilà. Mais c'est de l'art tellement abstrait. En fait, le surréalisme belge, hein. Vous le connaissez pas bien. Ok. Faut mieux mettre... Alors. Oui. Alors, il y avait aussi la réflexion de Kryzos par rapport à la zone commerciale. Tu la mettrais même pas là ? Là, je mettrais des haies maisons aussi. Et les commerces, à la limite, ils peuvent aller ici, quoi. Avec leur tracteur. Oui, je sais que si on veut vraiment faire plus réaliste, j'ai vu des vidéos là-dessus. Mais voilà, quoi. Oui. Ceci n'est pas une pipe. Allez voir. Ça, c'est l'art belge. Là, ça va. Ok, nickel. Bon. Oui, voilà. Il y a plein de modes. Si on veut spécialiser nos villes, il n'y aura vraiment aucun problème. Ça va au niveau... C'est nickel. Fais un peu de magasin mais vite fait. Ok, d'accord. Bon. Alors, on va faire des magasins mais vite fait. Alors là, de toute façon, je vais mettre des services. On va mettre des magasins un peu ici. Ah oui, alors non. D'abord, l'eau, l'électricité. Je veux bien qu'il n'y ait pas accès à l'éducation. Mais l'eau, quand même, il faut pour nourrir les vaches. Non, mais en plus, moi, j'ai vécu longtemps la campagne. Ne critique pas nos amis des agriculteurs. Grâce à eux qu'on mange tous les jours. Ils ne font pas un boulot facile. Voilà. Quartier agricole. Et je vais mettre un A majuscule en mode... C'est un quartier important. Voilà. Voilà. Nono, voilà. La confrérie des spécialistes de Cities Skylines, c'est là. Il y a Serkan. Il y a Yuko. Il y a Nono. Voilà. Produits locaux dans le nouveau quartier. Nickel. Merci beaucoup. On va faire une ville du tonnerre ensemble. Un produit locaux. Est-ce que c'est ça ? Mais ça existe vraiment, ça ? Ah ! Mais c'est là, les produits locaux. Voilà. Nice. Good. Ok, comme ça, vous voyez tous les politiques que j'ai mis. L'électricité, j'ai oublié. Non, mais l'électricité, ils n'ont pas besoin. Ça, franchement, moi, la campagne, c'est l'eau. C'est au feu. Au feu de bois. Ah, Klyzos, merci. Sans récolteur de patates, il n'y aurait plus de frites. Évidemment. J'aime pas. Mais j'aime pas ces bazar-là. Et ça va pas passer ici. Je sais pas pourquoi je vais par ici. Bon, allez. Là, de toute façon, je mettrais pas. Juste derrière l'autoroute, je mettrais pas. Voilà. J'ai amené l'électricité aussi. Il pédale. S'il faut de la lumière. Ok. Bon, allez. Quartier vert. Non, c'est pas comme ça. Je suis juste en train de faire n'importe quoi, là. On va compléter les chinois manquants. On va faire quelque chose comme ça. Les voilà. Alors, l'agriculture. Il faudra que je fasse la gare. Mais pour faire la gare, j'aimerais bien débloquer ce qu'il y a en haut. Je la ferai. Alors, attendez, attendez. Hop, 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 hop. On va faire comme ça. Je peux mettre des champs à côté. Ici, par contre, je peux en mettre. Voilà. On verra la suite après. Beaucoup de pompiers. Ouais, ouais, ouais. Je comptais passer au service après. Alors, on va mettre les petites casernes. En plus, ça prend feu. On va mettre une là. Je vais mettre une caserne de pompiers ici. Je vais mettre une caserne de pompiers ici. Voilà. Les SAC et les services. Je vais quand même leur mettre. Ils ont le droit de se faire soigner. Nous sommes d'accord. Un commissariat de police. Bah oui. Franchement. Je n'y pense pas souvent, mais... Alors ici, je vais peut-être rajouter l'électricité. Ok, ici. Donc ça, c'est bon. Mais il y a des gens, et je le disais, moi, ils m'impressionnent. Ils arrivent, ils savent tout. Ils savent tout. Alors, cimetière. Cimetière. Je vais leur mettre un cimetière. Ça fait plus local quand même. On est quand même d'accord. Alors, je peux leur mettre un parc. Ah oui. Alors, les déchets, je vais quand même leur mettre un... Ça, je peux mettre le long de l'avenue ici. On va leur mettre les déchets ici. Bon, ça pollue un peu, mais ce n'est pas grave. Ça ne polluera pas beaucoup. J'aimerais bien qu'ils s'installent. J'ai bien mis les trucs verts. Il n'y a pas de demande, au fait. Il va falloir que je crée des commerces. Au commerce, je vais leur mettre cette rue-là de commerce. Ça serait pas mal. Ah non, non. Il n'y a vraiment... Il n'y a vraiment pas de soucis. Tu n'as pas... Voilà. On a nos vies. Tout le monde ne peut pas être là tout le temps à tous mes streams. Et heureusement, d'ailleurs. Le nombre de conseillers en CD Skyline que j'ai, ça serait complètement... Voilà. Mais, Lucas, ce qui est bien, c'est que forcément, à force, quand tu t'y connais, tu fais quand même de... Tu arrives quand même à faire de chouettes villes, quoi. Voilà. On verra un petit peu ce que ça donne. Ici, forcément, il n'y a pas d'électricité. Voilà. On va mettre comme ceci pour le moment. On verra bien. Je changerai après. Ok. Ça va prendre du temps à se construire parce que je n'ai pas de demande, en fait. Et pour ça, il faudrait que je fasse d'autres trucs électriques. Accélérer le temps. Ouais, je n'aime pas faire ça. Enfin, je n'aime pas. Mais je pense que tant que je ne mets pas plus de commerce, ça ne changera pas trop. Oh, la première ferme. Oh, mon Dieu. Franchement, ça, c'est... L'agriculture. Mais c'est l'âge de pierre, là. C'est le Moyen-Âge. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Il est pas mal, cette première ferme. Franchement, moi, je trouve ça... Ah, on s'y croirait presque. Franchement, je trouve qu'il manque un arbre. Ah, il manque un arbre. Ah, une deuxième. Elle va être magnifique, celle-là. Voilà. Ils ont mis un panneau publicitaire. Et en plus, un truc bien, bien, bien campagnard. Ah, moi, je trouve ça extraordinaire. Ah, attendez. On va en avoir une autre. Le hangar. Là, ça ressemble déjà plus à un hangar. Ah, voilà. Ça commence. Ça commence. Ah, ça, c'est cool. C'est cool. Central d'énergie thermique. Central nucléaire, café flottant. Ok. Il faudra que je voie tout ça. Donc, je rappelle qu'à la base, j'étais parti pour faire la zone des bureaux et la zone high-tech. Mais on ferait ça plus tard. Ça se construit ici. Par contre, ils ne veulent pas être paysans, les miens. Ouais, ils ne veulent pas. En fait, ça manque de commerce. Alors, j'ai peut-être juste un peu à grandir parce que j'avais fait la zone en plus ici. J'avais fait les commerces bobos. Donc, j'ai juste un peu à grandir. Vu que ça manque de commerce, autant en mettre. Voilà. Ouais, il y a de tout. Comme ça, ça se construira. Et alors, ici, je pense que je n'avais pas continué. Je vais mettre des commerces aussi à haute densité. Voilà. Et c'est vrai que, franchement, la centrale nucléaire, moi, j'ai mis des panneaux solaires partout. Ça marche bien. Pourquoi la centrale nucléaire ? Je ferai, j'en ferai une. Mais pour le moment, je n'ai pas besoin, tu vois. Bon, là, franchement, s'il manque de zone commerciale, je n'y comprends plus. Voilà. Là, ça s'installe. Alors, comment vont les fermes ? Oh, oh, oh. Alors, est-ce que je peux renommer les... Voilà. C'est très bien. Alors, ça, ça va être... Asgard. Oui, forcément, je n'allais pas mettre le nom d'un viewer. Voilà. Mais c'est la vache Asgard. Voilà. Je suis jolie. Elle est en promenade. Je n'avais même pas qu'on pouvait renommer les vaches. Franchement, ils ont pensé à des trucs. Renommer les vaches. Voilà. J'ai ma vache. S'il y en a qui veulent leur vache, parce que... Je trouve que ça peut être insultant de le mettre sans le consentement des gens. J'ai encore trois vaches à prendre. Qui veut sa vache ? Je vais mettre un bus dans le quartier aussi. Ça manque de clients. Pas assez d'employés. Re-Yuko, tu veux une vache ? Qui veut venir brouter l'herbe avec moi ? Moi, bon, moi, j'ai pris la blanche. Ah, c'est une grande question, hein ? Par contre, ça ne construit pas trop, hein ? Oui, oui, oui. Je mettrai un accéléré. Ah, voilà ! Cool. Ça, ça fait ferme. Voilà, on y est, enfin. Allez, Serkan, merci beaucoup. Je ne sais pas où est-ce qu'on va finir, mais... Allez, Serkan. Et tu as vu, je n'ai pas mis de hache, hein ? Ah mince, mais ce n'est pas Fenter non plus. Serkan. Ok, alors je vais mettre... Attends, Yuko, ce quartier agricole, il est fait pour toi, hein ? Donc, franchement, tu vas prendre le nom d'une vache et tu ne discutes pas. Voilà. Allez, et la vache Nono. En plus, Nono, ça fait un bond. Ça fait une bond. Non, mais on fait n'importe quoi, là. Nono. Mais c'est en attendant que le quartier agricole se construise. En plus, je vais leur foutre un aéroport à côté. Ou peut-être là, je verrai où est-ce que je mettrai. Ok, ils n'ont pas d'électricité. Alors, ici... Ah, c'est sympa. Un petit verger. Ok. Bon, est-ce que la première... La première maison, non, ça n'arriverait pas, non. Non, je ne sais pas. Ok, je vais leur faire une ligne de bus, par contre. Je vais leur faire une ligne de bus. Ça très certainement. Alors, pas assez de clients. Donc, ça veut dire, quand même, à un moment, ils auront besoin de... Ils auront besoin de... Et après, je vais faire une cité HLM aussi. Comme l'avait proposé Mug, je crois. Alors... La ligne... Elle va partir loin, quand même. Elle va faire tout ça. Alors, j'en prolonge une autre. Ils n'ont pas d'électricité, ici. À mon avis, il ne suffirait pas grand-chose. Mais je n'ai pas envie de mettre un pylône en plein milieu. Ça m'énerve à chaque fois. Ici, c'est bon. Si je casse ceci... Est-ce que ça peut marcher ? Non, ça ne va pas être assez près. Ouais, ce n'est pas assez près. Bon, ouais. M'énerver. Ah, ça m'énerve, ça. Là, c'est bon, maintenant. Ouais, ok. C'est bon. À la fin, on va finir en stack. Bah, voilà. Quand vous venez sur la chaîne Asgard, vous finissez en stack. Il faut le savoir. Ok. Les premières maisons paysannes, par contre. Bof, quoi. Je peux baisser un peu les impôts, ici. Peut-être que ça fera venir les gens. Alors, la ligne de but, j'hésitais un peu. Soit je prolonge Shed qui va... Je vais me demander un peu qu'est-ce que j'ai comme ligne de bus. Non, ça c'est... Non. Je pourrais mettre la gare aussi. Je vais mettre la gare à bord. Ouais. Avant que ça, je vais mettre la gare. Je vais mettre la gare. Ouais, je sais. J'avais dit que je mettrais la ligne de bus. Mais je vais mettre la gare. Mais pour mettre la gare, il faut que j'achète ce quartier-là. Voilà. Alors, comme ça, on pourra vendre au moins nos contributions. Ok. C'est pas pareil ? Ah non, c'est pas pareil. Plein de gens, tes arrêts, tu pourras gointer... Ouais. Ouais, je vais aller faire un tour des... Un tour des bus après. J'avais dit que je ferais dans cet épisode-ci. Je vais faire ça. Et comme ça, je ramasserai beaucoup plus d'argent aussi. La gare de fret. Pourquoi j'ai pas d'habitants dans mon village ? Mais je sais pas pourquoi. Mais parce qu'il n'y a pas de demande, au fait. Il n'y a pas de demande. Mais on va en créer, attends. Attends, on va en créer. On veut... Fais-moi qu'on... Enfin, donne-moi des trucs pour créer de la demande et je le ferai sans aucun problème. Terminal de train de marchandises. On va mettre la gare ici. Je vais mettre l'électricité et l'eau. Parce que l'eau n'arrive pas jusqu'à la gare. Pas encore. C'était sans compter sur... Voilà. On va mettre pour le moment la gare qui arrive ici. Alors je sais que normalement j'ai pas besoin de faire ça. Mais... Voilà. Je préfère que c'est plus logique. Voilà. Comme ça, la gare est ouverte et... Alors on va avoir un flux de camions énorme. Je sais pas si je ferai une déviation par ici. Ouais, j'ai pas de demande. Eh bien, c'était exactement ce que je voulais faire. Euh... Je voulais faire vraiment une mode au-dessus des rails de train. Tout ceci, une station balnéaire, tu vois. En mode un peu Hampton ou... Euh... Arcachon, genre de truc, tu vois. Un peu riche. Voilà. Je peux pas tout faire, mais c'est vraiment prévu, ouais. Ouais. Un petit littoral touristique assez sympa, quoi. Faut relier la gare derrière ? Pourquoi ? Y'a aucune de mes gares routières qui est reliée. À la limite, je peux faire comme ça, mais... Explique-moi pourquoi nécessairement. Du coup. Parce que mes autres gares marchent... Sans être reliées derrière, tu vois. Quel est l'intérêt ? Parce que ça me fait me faire tout un petit tour qui est... Enfin, je pourrais la relier à l'autre, hein. Je vais la faire, ouais. Je vais la faire. Je dois juste faire la ligne de bus et vérifier les bus. Ne me stressez pas. Y'a pas d'habitants. Le quartier agricole, personne ne veut y... Il y a... Personne ne veut y habiter. Bon, alors, la ligne de bus, après, on vérifiera le budget pour chaque ligne. Où est-ce que c'est ? Ici. Donc, j'avais la ligne qui allait par là. Non, je vais faire une ligne... Qui va vers le quartier agricole. Oui. Ben oui. Tant que j'ai pas de demande d'habitation, ça va être compliqué. De toute manière, je vais régler les bus. Alors, un... Une nouvelle ligne de bus. On va essayer d'en créer une normale, quoi. Est-ce que j'ai mis le truc vert pour mettre la population ? Non, c'est peut-être ça, en fait. Non. Ah, mais si, mais si, 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 je sais que je ne suis pas un spécialiste, mais je ne suis pas un abruti non plus. Je rigole. Ok, non, mais c'est bien d'y faire penser, parce que parfois... Non, mais c'est quoi, ça ? Vous voyez, il n'y a pas du tout de collision. Je ne vois pas où vous voyez des collisions en début de stream. Par contre, Yuko... Pourquoi il faut connecter la gare dans les deux sens ? Est-ce que c'est nécessaire ou pas ? Parce que c'est bien, peut-être, de... Je me dis de m'expliquer un peu. Un poco. Bon, on va faire une nouvelle ligne. Alors, cette nouvelle ligne, elle va partir par ici. Elle va partir aussi... Par là. Et si, je vais la faire partir... Par ici. Par ici. Bon, et là, par contre... Ouais, écoutez, on va faire ça. Je ne souhaitais pas spécialement... Je sais que ça va faire long. Tu trouves que ça aide au trafic ? Ouais. Ok, je vais regarder les politiques après, Yuko. Ah, Tribany, il n'y a vraiment aucun problème pour les Black Belges. Vraiment aucun. Ouais, bon. Ils font mi-tour ici. Je vais faire partie... Ah, non, mais tu vois, les bâtiments arrivent. Les bâtiments arrivent. Voilà, je vois les gens commencent à arriver. Pourquoi ils repassent par là, les... Ok, ouais. Bon, je vais devoir faire un arrêt qui ne sert à rien. Ok, ça fait... Non, non. Ça, ça fait n'importe quoi. Alors, déjà, je vais la mettre en une autre couleur. Agricole, je vais mettre ça bien, bien vert. Et je veux juste voir celle-là et juste voir celle-là. Ça part par là. Ensuite, cet abruti de jeu. Attendez, qu'est-ce qu'il me fabrique, là ? Attendez, on va recommencer parce que là, je suis parti n'importe comment. Je suis parti n'importe comment. En fait, il m'a fait passer par l'autoroute. Et ça m'a totalement déstabilisé. C'est fou, hein ? Je ne veux pas que le bus passe par l'autoroute. Ok. Bon, alors. Il arrive ici. Ensuite. Ah, je ne peux pas aller par là. Ok, d'accord. Ok, ouais. Donc ça, on va zapper. Ouais, non, on va... Si, si, maintenant, sinon, ce n'est pas plus mal. On va faire passer par là. Comme ça, il y aura un peu de bus dans cette zone-là. Ok, nickel. Je ne pense pas à tout. Voilà, il repasse ici. Il repasse ici. Et là, on va essayer de le faire passer devant les mêmes... Ah oui, mais je ne peux pas, du coup. Voilà, il y a toujours le fameux petit tour qu'ils sont tous obligés de faire. Parce que je ne peux pas le connecter au même endroit. Avec l'arrêt ici. Et le retour ici. Ok, alors tu me dis, essaye de mettre à côté de l'agricole pour plus de travailleurs. Yes. Je vais faire ça. Ça commence à prendre ici, hein, les petites maisons agricoles. Ça commence à prendre, mais donc je vais le faire. Et puis après, je verrai ma politique des bus. Ok. Au cœur ! Tu veux faire passer des bus sur des chemins de terre, toi ? Après, où c'est le réalisme ? Où est la gestion ? Alors, on va faire un truc comme ça. Ok, nickel. Alors, celle-là, ça va être la ligne de bus 4. Quartier agricole. Ok. Ok, alors, non, les maisons, ça commence à venir. C'est des bus 4x4. C'est vrai. De toute façon, tout est 4x4. C'est un sens unique, c'est pour ça. Oui, merci, Serkan. Désolé si parfois je zappe le chat, mais là, pour ma ligne de bus, je voulais me concentrer. Mais je lis tout attentivement. Alors, les bus. C'est vrai qu'on m'avait dit de regarder un petit peu dans l'aperçu des lignes. Je pense qu'au niveau agricole, on a tout. Si vous voyez autre chose à faire, dites-le moi. Pendant ce temps-là, je regarde les bus au niveau des lignes de bus. Je vais peut-être rajouter un truc dans les bâtiments uniques. Au niveau agriculture, il y a peut-être quelque chose. Alors, le quartier du début. Ça peut arrêter de bouger dans tous les sens. Moi, ça m'arrangerait. Ouais, ils sont tous fort chargés. On va mettre à 150%. Aperçu des lignes. Celui-là. Bobo Industrie. C'est que la nuit, ça, je pense. C'est que la journée. Comment ça, le nombre de véhicules ? C'est que c'est 0 sur 16. Ah, mais c'est qu'on est en pleine nuit. Ouais. C'est qu'on est en pleine nuit. Je pense. Et puis, je dis ça, ouais. On est en pleine nuit, comme c'était un bus toute la journée. Ok. C'est l'occasion d'aller voir le bus de nuit, alors. Le bus de la nuit, c'est le N1. Il est plein, presque. Ouais, il y a beaucoup de gens qui y attendent. Ouais, c'est vrai, c'est arcane. Je peux, ouais. Il faudra que je pense au métro, ouais, aussi. Il faudra que je pense au métro. Il faudra que je pense au tram. Il y a la cité à la Selem, auquel il faudra que je pense. Je dois penser à beaucoup de choses. Vous savez quoi ? Je vais même faire un truc beaucoup plus simple. C'est que partout, je vais mettre un budget des bus. Ici, je ne peux pas augmenter le budget des bus. Le bus, je peux aller... Oh, non. Il faut faire mettre 150% partout. Et comme ça, on n'en parle plus. Voilà. Salut, Nirezo. Bonjour, bonjour la Suisse. J'espère que tu vas bien. Je serai à 21h en live sur Elite Dangerous. Comment ça, des problèmes de sécurité ici ? Vous savez, il est flic juste là. Et voilà, il y a des délinquants. Il y a des délinquants chez les agriculteurs. Ça manque d'employés. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme bâtiment un peu unique que je pourrais mettre en lien avec l'agriculture ? Un parc agréable du quartier ? Un petit parc agréable dans le quartier ? Et salut, Panda. Bienvenue à toi. J'espère que ça va, Panda. C'est toujours gentil de passer de ton côté. C'est vrai que ces trucs commencent un peu à... Bon, après, tout a été construit ici, donc ça va. On va faire un peu un tour en tracteur. Avec la question, comment on recréer de la demande dans City Skyline ? Bah, comme tu vois, ma ville, les hauts buildings, les routes chargées, les trottoirs encombrés, les camps magasins, elle est merveilleuse, ma ville. Par contre, les pubs, c'est un peu too much, même. Tu vois, Panda, on dirait Farming Simulator. Ah, franchement, comme ça, on s'y croirait. Alors, il y en a un qui se la joue Radie devant. Ah, entendu des bruits qui m'étaient familiers. Comme ça, on s'y croirait vraiment. Good morning. Good morning. Franchement c'est un petit quartier que je trouve sympa. On va regarder un peu ce que vaut ce que fait ce tracteur. C'est un quartier que je trouve vraiment sympa. Ryuko. On est à bord d'un tracteur. Je savais pas que les tracteurs pouvaient prendre l'autoroute. C'est ça de la gueule quand même. On ne s'en rend pas compte. Mais finalement le gatiel qu'on a mis au fond à gauche avec de près c'est moche. Mais de l'or c'est pas mal. C'est vrai que les tunnels dans le mode First Person Camera ne sont pas encore bien réglés. Oui voilà. C'est vrai que City Skyline n'est pas un jeu de gestion de simulation de conduite. De simulation de conduite. Mais... Et en plus c'est même pire que ça. Il va même pas plus vite que la... Il va même plus vite que la voiture devant quoi. Donc c'est le tracteur qui klaxonne le 4x4. Y'a pas d'embouteillage chez moi. Y'a pas du tout d'embouteillage. Ah il s'en va lui je pense. Un tracteur Ferrari. Bah oui. Il nous avait caché ça. Je suis pas spécialiste en tracteur Ferrari. Ça je vous avoue. Il quitte la ville. Ce tracteur là il quitte la ville. Ok. Bon. Que faire, que faire. Moi je veux bien commencer la cité HLM. Et le problème de la cité HLM c'est que j'ai pas de... Ouais le problème de la cité HLM c'est que j'ai pas de... Ah ça commence à revenir un petit... Ah ouais mais dès que ça revient. Je vais peut-être faire un tour dans les services maintenant. Voilà le collège et lycée ça, ça va pas. Et si c'est vrai que collège et lycée ils y ont pas accès. En même temps c'est peut-être pas grave. Voilà. Il faut mettre un là. Il faut mettre un là. Université franchement c'est nickel. Santé, service funéraire, ok. Ok bon peut-être on va peut-être mettre une petite... Celle-là les pompiers. J'ai déjà une grande caserne je pense. Ouais. Ça coûte cher. Ah bah tiens. On parle de pompiers. Il y en a qui passent dans... Dans... Dans Malvin. On va mettre une petite. Il y aura peut-être juste la place. Oui, il y aura juste la place. Bon, les taxis ils m'énervent là. On va les changer, on va les mettre de l'autre côté. Même si je trouvais bien de mettre des taxis juste devant la gare. On va les déplacer, transférer le bâtiment. Ok. De toute façon, ça veut pas. Ça veut pas. Ça veut pas. On va trouver un moyen. On va mettre ça ici. Nickel. Parfait. Excellent. Peut-être que ça bouchera. On verra si ça bloque pour plus tard ou pas. Voilà, c'est pas mal. Il n'y a pas de pompiers ici. Parfait, excellent. Ça fait des nouveaux services. Ok. En fait, ils ont besoin de commerce. Absolument de commerce. Donc peut-être que ce qu'on va faire, c'est continuer un peu la zone ici. La zone de divertissement. On est à la limite ici. Est-ce que j'ai mis partout où je trouvais des divertissements ? Des commerces. On en a pas mis ici. Allez, on va continuer alors. Hop, 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 hop. On essaie de recréer un peu de demande. Regarde la santé. Tu crois que tu... Je pense que tu as des trous. Ceux-là, ils resteront malades. Non, c'est vrai. Tu as raison. Dans la santé, justement... Avec l'électricité, j'en consomme... J'en produis même trop. Dans la santé, justement. Mettons un petit hôpital de campagne ici. On va en mettre un ici. Voilà. Alors ici, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc on va remettre un hôpital peut-être juste à côté. C'est parfait. Comme ça, ils seront contents. Qu'est-ce qu'on a comme truc dans la santé ? Sonnage, je l'ai déjà mis. Le dépôt de l'hélicoptère médical, non. La salle de sport et le gymnase. Ça va bien pour les bobos, ça ? Bon, il n'y a pas que les bobos qui font du sport. On va mettre ça ici. Voilà. Comme ça, les gens, ils vont... Non, mais c'est vachement intelligent parce que... Les gens, ils vont à l'école et puis après, ils vont faire du sport. Et sur le temps de midi, ils se promènent sur la place. C'est normal, c'est la sécu. C'est arcane. C'est pas mal. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est une école primaire. Ok, nickel. Eh bien, ça se... Ça se met bien quand même ici. J'accondirais pas un peu la zone ? Juste déjà le faire. Qu'on continue un peu ce quartier agricole. Maintenant que j'ai accès... D'abord, je vais faire un truc. Et puis après, je reviendrai à ça. Je pense que maintenant, ici... En fait, il n'y a même plus besoin de tout ça, je pense. Je pense que ça, c'est connecté maintenant. Je pense que tout est connecté. Alors ça, ça doit avoir lieu. Voilà, ok, nickel. Tout à l'heure, Unireso. Ouais, Tribani, franchement, c'est un peu décevant. C'est un peu décevant. Ça va être le bâtiment de l'autre côté de la rue. Comme ça, je vais pouvoir... Non mais, ça va, ne râlez pas. Je l'ai juste déplacé. Il râle pour un rien, on dirait des... Pardon. Alors, euh... Hop. Hop. Parfait. On va continuer quelques champs. Je vais mettre quelques parcelles en plus. Euh, oui. Alors, ici. Euh, là, stack. C'est pas mal, hein. Alors, ici, ça va être... L'amour est dans le trait. Voilà, oui. C'est pas grave, je pardonne. Je pardonne tout. A tout le monde. ... ... Ryuka... Ok, voilà des petites parcelles agricoles Au niveau water, c'est ce que ça dit Ok On va remettre un peu d'agriculture Qu'est-ce que je pourrais mettre comme nom de ferme ? Je sais même pas si on était encore là Est-ce que nos vaches ont disparu ? Ah non, en tout cas Asgard n'a pas encore été réduite en biftec Yuko est là Ça s'appelle la ferme des animaux Qu'est-ce qu'il y avait comme... Qu'est-ce qu'il y avait comme... Qu'est-ce qu'il y a comme nom de ferme ? Ah, vous avez pas... Enfin, on a connu ça Chez Béb Ah 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 Ouais Tribani, je sais Par contre je pourrais remettre un peu de maison On va continuer un peu Ouais, non, tout n'est pas encore rempli Ouais, mais ça se remplit quand même un peu Ça se remplit quand même un peu En fait, à chaque fois qu'il y a un peu de demande En fait, il y a de la place Et donc la demande s'extrait aussi vite Enfin, disparaît aussi vite que... Voilà, juste ça Juste ceci Just that Hop Voilà Et voilà Pas mal ce petit quartier agricole quand même Y'a pas un parc à mettre ? Je vais pas leur mettre un jardin botanique C'est un peu bête Parc arboré Juste là Voilà Un beau petit parc arboré avec vue sur l'autoroute Moi je... Moi je dis que c'est super Ah bah ça se construit quand même Allez Yuko, merci beaucoup d'être passé Merci pour tous tes conseils A la prochaine C'était super sympa de ta part Même si je comprends pas toujours tout Ça va Ok, donc ça c'est bon Je voulais savoir aussi ce qu'il y avait de bien Parce que dans les trucs de santé Donc j'ai mis le centre sportif Y'a quoi ici ? La piscine La piscine municipale À côté du cimetière c'est un peu glauque hein On sait jamais que... Y'a des transferts Allez on va mettre le... Ouais je sais que je mets tout dans la même zone c'est un peu bête Bon, on va déplacer J'aurais... Après c'est toujours le problème entre la gestion et le réalisme je trouve C'est que voilà y'a des choses qu'on peut... On peut essayer de faire une bonne gestion et puis euh... Parfois vouloir un peu plus de réalisme Je vais rajouter un arrêt de... Un arrêt de bus ici Voilà Ah c'est une piscine à ciel ouvert en plus ! Ah oui, ok d'accord Alors à côté du cimetière c'est vraiment pas cool hein Vous avez vu sur le cimetière Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a d'autre comme service qu'ils ont rajouté ? Le jardin yoga, alors ça... Y'a pas plus de bobos quand même J'ai rien contre quand les bobos mais... Enfin... Vous le savez quand même, y'a pas plus beau qu'un petit jardin yoga Les gars À côté du cimetière ça va pas non plus See you soon, thank you very much ! Bye bye tribal, à bientôt ! On va mettre euh... On va casser une maison, on va pas avoir le choix mais j'aime pas... Allez ici voilà, petit jardin yoga, ça fera plaisir à tout le monde ! Bon... C'est pas mal du tout hein ! Qu'est-ce que ça donne ici ? Ok, ça commence à renaître un petit peu Ça commence à se relancer un petit peu niveau demande Ça a été construit ici ? Non, c'est pas là ! Je dois regarder, c'est plutôt ici ! Ouais, y'a des commerces, enfin mode européen, et ici ça devient plus américain, bariolier, etc. quoi ! Ouais, c'est parfait ! 49 000 personnes, c'est bien ! Ok... Bon, écoutez, je propose qu'on s'arrête là ! Parce que voilà, là, à part de la petite micro-gestion, je ne fais plus rien ! Et avant de lancer un prochain grand quartier, je pensais à la cité HLM, avec peut-être quelques commerces avant, le métro... Enfin, y'a plein de choses à faire ! On verra un petit peu comment on repartira lors du prochain épisode ! Je propose qu'on s'arrête là ! Résumé de l'épisode, eh bien, des viewers très sympas ! Serkan, Tribani, Yuko, Unireseau qui est passé ! Nono, Kryzos, merci à tous pour vos nombreux conseils ! C'est toujours sympa ! Mug, aussi ! C'était vraiment très cool ! Donc, on a passé le centre-ville en quartier européen, ce qui a provoqué une petite catastrophe ! Mais on s'en est sorti ! On a commencé un petit quartier agricole sympa ! Qui prend petit à petit, hein ! Voilà, il faut évidemment créer un peu la demande ! Mais j'aime bien le côté un peu sympathique de ce quartier-là ! Et voilà, on a plein de choses encore à faire ! Une cité HLM dans ce coin-là ! Une station balnéaire ici ! Les touristes, la ville, cité high-tech ! Tout ça, ça fait beaucoup de choses à faire ! Les prochains rendez-vous de la chaîne Asgard ! Eh bien, ce soir, 21h, Elite Dangerous ! Demain après-midi, on se retrouve pour du City Skyline à 14h ! Alors, après un petit après-midi, City Skyline ! Avant le grand soir ! Demain soir, 20h, Assassin's Creed Origins ! L'épisode 1, je l'ai téléchargé ! J'attends ça avec impatience de commencer avec vous ! Ça sera super ! Merci à vous tous pour votre fidélité à la chaîne ! N'hésitez pas à me retrouver sur Youtube ! Et sur tous les liens en dessous de la vidéo ! Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ! A bientôt ! Au revoir ! Sous-titrage ST' 501